Bien le bonsoir, c'est Selon, petit podcast de retour du printemps, non je déconne, CowboyCast donc, le premier qui redémarre cette année, alors c'est forcément un peu bizarre qu'il fasse aussi beau maintenant, mais voilà, il y a des jeunes qui ont décidé de s'attaquer à ce problème là, et d'essayer de résoudre ce que nous les vieux, et ce qu'encore les plus vus à dernière n'avaient pas réussi à faire, c'était d'ailleurs assez, c'est génial d'entendre comment cette gamine de 16 ans a défoncé les parlementaires européens cette semaine, mais voilà, donc retour du CowboyCast, j'ai mis plus de temps à regonfler mes pneus qu'à faire l'update système, c'est lui mat, puisqu'évidemment à chaque fois qu'on redémarre le Cowboy, surtout après un certain temps, on nous propose de faire une update du système, c'est un truc assez marrant, c'est le petit côté Tesla évidemment du Cowboy, qui permet, salut Amoré, qui permet de mettre à jour tout le système, alors pendant tout un temps, pour ceux qui s'intéressent, on a reçu des messages de Cowboy qui disaient qu'on ne pouvait pas sortir notre vélo, en tout cas que c'était risqué de le sortir, parce que visiblement le seul sur les routes risquait d'endommager les parties du vélo, ce qu'on peut comprendre, je ne sais pas si on entend bien le son, mais normalement ça devrait aller, et donc voilà, c'est la première fois que je le ressors depuis l'hiver, si on peut appeler le sol hiver, salut Matt, salut aussi Vince, donc voilà, c'est un petit podcast enregistré après une semaine de boulot avec les étudiants de l'IEX, qui ont réussi un petit tour de force, imposé évidemment, de les envoyer au feu en 4 jours, c'est-à-dire sur base d'une idée, sur base d'un projet sur lequel ils avaient déjà travaillé pendant 4 mois quasiment, avec les équipes pédagogiques de l'IEX, ils sont arrivés chez moi et on a bossé avec eux sur leur campagne de crowdfunding, ça fait 7 ans qu'on fait du crowdfunding avec des étudiants de l'IEX, je ne sais pas ce qu'ils racontent, oui on entend bien, super, moi je ne vois que dalle, la luminosité est très bizarre, parce que le soleil est encore super bas, oui c'est une des raisons que je me suis trouvé pour mettre mes lunettes, mais le fond de l'air est vachement bon, je disais donc par rapport à mes étudiants de l'IEX, c'est impressionnant de voir comment en 4 jours, ils ont été capables de turbiner une campagne de crowdfunding from scratch, merci d'ailleurs Flora Clodick, qui pour la deuxième année vient me donner un coup de main là-dessus, elle qui a déjà mené des campagnes à 150 000 balles, 200 000 balles, et comme je disais c'est la 7ème année qu'on fait du crowdfunding avec les étudiants, mais c'est la première année où je les force à sortir leur campagne en fin de Mastercamp, d'habitude je leur laisse la possibilité de pouvoir choisir, et de faire ça à un autre moment donné, quand ça leur arrange le mieux, et là je m'étais dit que puisqu'ils avaient bien bossé en amont, c'était l'occasion d'essayer de les challenger encore une fois un peu plus, et de les forcer à launcher. Et donc jeudi dernier, il y a 6 campagnes qui se sont lancées, si vous êtes dans l'Open Newsroom où vous l'avez sans doute vu passer, salut Pascal, salut Barcelone, j'espère qu'il fait beau aussi là-bas. Il y a donc 6 projets qui se sont lancés, ça va dans tous les sens, des trucs sur l'avortement, des trucs sur la Chine, les sociétés matriarcales, des trucs sur le sport aussi, sur les coulisses du sport. Moi ce que je trouve passionnant c'est qu'ils ont enfin compris, et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont enfin compris qu'ils devaient, qu'ils pouvaient créer leurs propres référents en ligne en produisant des contenus pendant un an, en étant actifs sur tous les réseaux, en réussissant à tenir tendu le fil de la conversation, le fil de la conversation avec les internautes, avec leur future audience, et surtout une partie des gens qui les payent. Et donc, évidemment que j'open sourcerais la méthode O, mais une fois que les 3 semaines seront passées, parce qu'évidemment je continue à m'adapter aussi, et à adapter le protocole, mais c'est presque ça, avec eux. Mais c'est passionnant, j'ai détaillé tout, tout est évidemment détaillé dans un notion, mais je vous le partagerai en temps voulu. Salut Chloé, c'est entre deux vous que je parle. Je détaillerai tout ça et je le publierai, pour l'instant il y a qu'eux qui ont accès, parce que voilà, ça fait partie de la méthode que je construis entre autres avec l'IEX. Mais comment monter une campagne de crowdfunding, comment détailler un projet et faire en sorte de très vite monter en ligne ? Bonjour. Monter en ligne avec une proposition de valeur suffisante pour tester un début de quelque chose, un début de storytelling, un début de proposition de valeur. Ça a bien marché les autres années, mais c'était plus étalé. Cette année-ci, puisqu'on les force à lancer dès la première semaine, après 4 jours, ils sont tous dans leur newsroom à eux, en ligne, et ils commencent à interagir, à diffuser leur veille, à prendre soin de la conversation, et des gens qui leur font le plaisir de venir s'informer auprès d'eux, sur une thématique donnée. Donc c'est vraiment, on parle de vertical, s'ils sont malins, s'ils sont bons, s'ils sont forts, je pense qu'ils sont vraiment en train de se créer leur premier job. C'est un truc dont je suis convaincu depuis jour 1, depuis la première fois que j'ai fait du crowdfunding avec des étudiants. Bonjour. Et là, on commence à toucher quelque chose. Ceux de l'an dernier, on avait déjà vachement bien réussi, avec quelques pépites, dont une d'ailleurs qui passe sur question à la une ce mercredi, sur la société post-attentats, société de la surveillance. Ils ont réussi, là pour le coup c'est un team fantastique, ils ont réussi à faire ça admirablement bien, avec un 26 minutes en télé. Bonjour. Un 26 minutes en télé, et tout un dispositif en ligne, avec une stratégie réseaux sociaux aux petits oignons. Donc là, vraiment, chapeau, chapeau à ce groupe-là. Et si vous regardez la RTB, ce mercredi, le 26 minutes va être diffusé. J'espère qu'ils ont réussi à vendre l'ensemble du dispositif, de trouver un partenaire, en l'occurrence la RTB, qui a accepté de jouer le jeu. Je ne sais pas, je leur poserai la question, parce qu'ils viendront lundi. Voter à mon... Que t'es con, moi t'es... Bonjour Emmanuel Lefebvre. Le truc qui est vraiment bien avec ces dispositifs-là, c'est que, évidemment, moi je m'amuse à les améliorer et à les hacker en permanence. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion. On revient de Lausanne avec M. Joris Van Den Dooren, qui m'a accompagné pendant les 5 jours où on est allé travailler avec les web-éditeurs de la RTS. Si vous avez écouté le podcast précédent, on vous en a parlé. Et on a pu faire le pitch. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 projets qui ont été pitchés devant les gens de la RTS, avec, je pense, une bonne chance que ça puisse terminer dans le pipeline des projets en cours. On verra un peu comment ça va se passer, mais c'est toujours la mise à l'échelle, évidemment, qui est compliquée. Et la mise en prod, à partir du moment où c'est pas prévu dans la roadmap, bah, ça pose mille questions pour des... pour des boîtes qui n'ont pas forcément l'habitude d'une agilité comme celle-là. Voilà. Mais donc, c'était... Là aussi, c'était un très très chouette à ce moment. Merci d'ailleurs Camarcan Rijabin, de nouveau, pour sa confiance. On aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que je vais revenir à Genève, plus que probablement, à la fin du mois, fin du mois d'avril, avec Pilote Média. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler à ce moment-là. Je reviendrai faire un crochet par Genève le 8 mars. Là aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus. On va voir un peu comment tout ça va se goupiller, parce que j'ai encore deux semaines avec les étudiants de DX. On va mettre... Eh, c'est pas un endroit où on peut venir avec une bagnole ici, monsieur. Bah, ouais. Bah, non. Bah, vous pouvez regarder les panneaux, c'est tout. Bref, bonjour tout le monde. Salut Arnaud, salut Pascal. Bonjour Tom. Ouais, donc là, c'est une belle séquence. Vraiment, je trouve. Parce que les 4 jours passent d'une traite, c'est d'une intensité assez folle. Les autres habitants du Creatis Park étaient d'ailleurs assez étonnés, eux qui avaient l'habitude de voir les étudiants. Bah, vers 19h30, 20h, lever un peu le pied, et puis commencer à boire des bières, jouer à la PlayStation, rigoler en faisant des... en faisant des jeux de société, et en faisant des loups-garous. Et là, pour le coup, ils sont au taquet, ils buzzent comme des dingues, parce que forcément 4 jours, bah, c'est court pour lancer une campagne de crowdfunding. Mais ils y sont arrivés, et les lives, si vous avez l'occasion d'aller jeter un meuble, je les ai publiés dans l'Open Newsroom, ceux qui y sont, et puis sinon, elles sont toutes sur la page du Lab, où va aller les revoir. Moi, je vais les sponsoriser, c'est-à-dire que je ne vais pas donner d'argent directement dans les campagnes, mais par contre, je vais pousser un peu de sous en Facebook Advertising pour essayer de comprendre qui regarde, comment targueter, comment réussir à cibler une audience particulière, avoir des data autour de tout ça. Et voilà, c'est mes 2 cents à avoir un peu plus, puisque je mets chaque fois 20 balles. Mais voilà, de nouveau, c'est dans le même état d'esprit, si eux sont successfulls, bah, moi je le serai par contagion, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment des... Ouais, c'est des bons moments, parce que c'est ça que je fais depuis le plus longtemps, en fait. c'est avec eux, c'est avec les journalistes de l'IEX, enfin les physios journalistes de l'IEX. Bonjour. Voilà, ça fait 8 ans qu'on bosse avec eux, donc le process, il a eu le temps de maturer un peu. Et là, je pense qu'on touche vraiment à une... Ouais, on touche vraiment à une sorte de quintessence de ce qui est possible, parce qu'en 4 jours lancer des campagnes de roadtuning, il faut quand même être forti. Et avec tout le matos que ça nécessite, toute la dynamique qu'il y a derrière. Et voilà, et là, je remercie vraiment l'IEX, parce que toute l'équipe pédagogique a bien joué le jeu cette année, même super bien joué le jeu, puisqu'on a fait plusieurs séances de pitch en amont. Ils ont complètement chamboulé leur... Ils ont complètement chamboulé leur process. Et ça se sent. Ils ont... Voilà. Donc vraiment Nordinabili, Nora Demarnef, Esther, Amandine Degant. Voilà, tous ces gens-là, vraiment chapeau. Ils font ça vraiment super bien. Bonjour Joël. Mais voilà, c'est... Donc ça, c'est vraiment un gros morceau. C'est le dernier... En fait, c'est le dernier morceau avec l'IEX de cette année. C'est ma 10, 11 et 12e semaine avec eux. Et puis, ben, ça sera Pilote Média. Et là, ça va être une autre paire de manches. On a des putains de speakers qui vont venir nous retrouver. Ça, c'est vraiment gay. Parce que voilà, on a envie d'être les plus inspirants possible. Et puis en même temps, on veut être à la hauteur de l'investissement en temps, en énergie, que tous les participants font. Il faut savoir que c'est quand même une grande majorité de freelance qui nous rejoignent et qui, donc, vont mettre leurs activités de freelance entre parenthèses, si pas un peu en pause pendant trois mois. Donc, c'est pas mal, quoi. Enfin, en termes de commitment... Voilà. Là aussi, je pense qu'on aura largement l'occasion de vous en reparler, parce qu'on a des chouettes partenaires dans la boucle. On va d'ailleurs les emmener à l'étranger à un certain moment donné. On va bouger avec eux. Eux vont bouger aussi en fonction de leurs besoins, en fonction de la nécessité qu'ils vont avoir d'aller rencontrer des gens qui sont, bah, qui sont tout simplement bons dans leur secteur et pour pouvoir les challenger aussi. Donc, voilà. Là, pilote média, ce sera pour la suite. Allez au foufou ! Euh... C'est euh... Putain, ça fait du bien de se remettre dehors, bordel ! En plus, tout le monde est malade à la maison. Ma femme est dans son lit avec la grippe. Les enfants ont eu la grippe tout le restant de la semaine. Je sais pas vous comment ça se passe, mais... Je suis pas certain que... Je suis pas certain que je ne la chopperai pas. J'espère que non, parce que j'ai encore deux semaines à tirer. Pour la petite info, là, je suis sur le Ravel. Entre Egeuse et Leuze. Il y a plein de gens, plein de gamins qui roulent. C'est yo. Et en même temps, putain, on est le 15 février, quoi. Pas normal. Voilà, 22, 23... Bref. Donc, voilà. Ce petit podcast, vous pourrez le retrouver sur Spotify. Puisque depuis quelques jours... Depuis une dizaine de jours, le podcast est rentré dans Spotify. Salut Marcus ! Je récupère l'audio de toutes mes chroniques. Quand c'est en radio, je les mets nativement dedans. Merci. Bonjour, bonjour. Merci. C'est génial. Il y a plein de gamins à partir. Oui, je disais, j'ai passé mon podcast au Rancor, ce qui permet d'être distribué sur quasiment dix plateformes de podcasts. Je posais d'ailleurs la question dans l'Open Newsroom ce matin, de savoir s'il n'y avait pas moyen de faire des playlists de podcasts, de pouvoir faire de la curation de podcasts. Mais justement, ce n'est pas encore le cas. Spotify avait mis en place une feature comme celle-là, mais il l'a abandonnée après. Donc, je ne sais pas s'ils vont la remettre en route. Bonjour. Parce que ça serait quand même vachement utile. Salut Marcus. Ouais, il fait magnifique. Alors, venir jusqu'à Bertinchamp maintenant. Ça va faire un peu long, ça. Ça va faire un peu long, je pense. Je ne suis pas certain d'avoir assez de batterie pour pouvoir monter jusqu'à Jean-Blou. Mais n'empêche que ça se teste un jour, ça. Franchement, oui. Très volonté. Vous faites une action spéciale, un de ces quatre, pour le printemps, où il y a des moments où on pourrait venir un samedi comme ça, à vélo. Mais retourner à vélo bourré, ça va être moyen quand même. Enfin, tu vas me dire, on n'est pas obligé de se bourrer la gueule. Donc, oui, oui, Marcus. Très volontiers pour venir faire un tour un jour à Bertinchamp. En vélo. Se faire un cowboy cast à Bertinchamp. Ah, ça pourrait le faire. Tiens, ça, ça pourrait être marrant. Ouais, bah ouais, ouais, à fond. On se fera un cowboy cast, un cowboy cast Bertinchamp au printemps. Ça va ? Envoie-moi le programme si vous avez ennemi des moments de dégustation ou des trucs de découverte de vos bières ou des trucs de ce genre-là. Je viendrai en cowboy et on se fera un cowboy cast ensemble. Ça va ? Et là, pour le coup, j'espère que le cowboy va sponsoriser. Simon Laval, si tu m'entends. Mais voilà. C'est des belles séquences qui sont en train de s'écrire, là. Et là, il y a un peu beaucoup de bagnole. Donc, vous n'avez plus entendu ça, je pense. Je vais m'arrêter là. Bon week-end à tous. Profitez du beau temps. Je ne sais pas s'il faut en profiter d'ailleurs ou pétocher encore un peu plus et faire comme Greta, aller défoncer la gueule de nos politiciens qui n'ont rien fait. On va peut-être d'abord commencer soi-même, chacun là où on peut agir. Et puis, on verra pour la suite. Allez, ciao. Bon week-end à tous. Bye.